On peut ? Oui, on peut. On peut parler. Les deux là, ils sont là. S'il te plaît. Oui, c'est un peu, s'il te plaît. On peut ? Oui, c'est bon. C'est masqué là, on peut. C'est masqué. Ça va, allons. Ça va, allons. Nous sommes en direct du tribunal de discipline délocalisé à la cour d'appel de Côte d'Alle-Monde. C'était donc la suite des débats, c'est sa sixième comparution. Ça n'a pas pris assez de temps. C'est son avocat qui avait la parole, qui lui a posé quelques questions de clarification et de précision. Des questions qu'il a répondu finalement. Après, c'était donc le président du tribunal a fait appel à l'autre accusé, capitaine Moussa Dadis Kamara, qui était donc le président du CEDD au moment des faits en 2009. Le chef Dadis Kamara, donc, est venu à la barre à 10h43 minutes. Justement, le président du tribunal lui a demandé s'il souhaitait prendre la parole étant assis ou debout. Justement, le capitaine a pris la parole pour exprimer au tribunal qu'il ne se sentait pas bien, qu'il ne pouvait pas justement se prêter aux questions du tribunal, à moins que la loi l'oblige. Finalement, le tribunal lui a demandé de quoi il souffrait, un peu d'hésitation, puisque le président du tribunal a rappelé que lui, capitaine Moussa Dadis Kamara, avait demandé donc à ce qu'on lui accorde trois semaines. Donc, ces trois semaines lui ont été accordées, mais il dit qu'il n'est pas quand même apte à répondre aux questions, justement, du tribunal. De quoi souffrait Moussa Dadis Kamara ? Cette question donc restait en quelque sorte sans réponse, même s'il a dit qu'il a un affaiblissement. Finalement, le président a décidé de renvoyer cette affaire-là au 12 décembre prochain pour permettre au capitaine d'être prêt, parce que le président lui a demandé aussi quand est-ce qu'il sera prêt. Il dit que face à cette question, il ne peut pas donner une réponse précise. Je suis entouré donc de deux avocats. L'un, c'est Maître Antoine Pépé-Lama. Il est l'un des avocats du capitaine Moussa Dadis Kamara. Bonjour. Bonjour, je rappelle que c'est Maître Pépé-Antoine Lama. Maître Pépé-Antoine Lama. L'un des avocats du président Moussa Dadis Kamara. De l'autre côté, vous avez donc Maître Lansine ici, là. Il est l'un des avocats du commandant Amoubacar Diakiti. Bonjour. Oui, bonjour. Donc, c'était prévu aujourd'hui que le capitaine passe à la barre. Effectivement, il était à la barre, mais ça n'a pas pris assez de temps, parce que, selon lui, il ne se porte pas bien. Sauf que le tribunal a soulevé un point. Le tribunal dit ne pas avoir reçu quand même un document, un dossier médical attestant la maladie de votre client. Écoutez, il y a 13 ans que le président Moussa Dadis attend l'ouverture de ce procès. Et quand il est rentré de Ouagadou, depuis la première audience, il était prêt à prendre la parole pour livrer sa part de vérité. Et malheureusement, ces derniers temps, il a eu des soucis de santé qui n'ont pas été confinités jusqu'à date. Et si aujourd'hui, le tribunal, en toute souveraineté, a décidé que ce soit son tour de parole et qu'il ne se sente pas bien, c'est tout à fait son droit de dire cela au tribunal. Et le tribunal n'a pas d'autre obligation que de comprendre et de tirer toutes les conséquences de droit. C'est ce que le tribunal a fait. Ce n'est pas par peur d'affronter le débat. Ce n'est pas par peur de livrer sa part de vérité. Le président Moussa Dadis a été toujours pressé pour prendre la parole dans ce dossier, pour livrer sa part de vérité. Et à l'audience prochaine, vous verrez, il sera en très bonne forme. Il va s'exprimer, il va faire face au tribunal et il va se défendre conséquemment. Justement, M. Lancinet, quand le président du tribunal a dit qu'il ne va pas forcer le président Dadislam à parler, en ce moment même, quand il prévient sa décision, il y a votre collègue qui a voulu prendre la parole, qui a demandé d'ailleurs, si quand même le tribunal a déjà pris sa décision, mais le président du tribunal a réagi... Avers la production d'un document médical, cela n'a pas été fait. Et sur la base de quoi le président a décidé, en dehors de cette déclaration, nous aurons souhaité entrer en possession d'une copie de son dossier médical, un document au moins qu'il atteste qu'il souffre de telles pathologies et que son état de santé ne lui permettait pas de comparer. Mais rien de tout cela n'a été vérifié. Sur la base de cette simple déclaration, le président a pris la décision de renvoyer cette affaire. Et vous avez compris, lorsque le président réagissait, avant de prendre sa décision de renvoyer cette affaire pour 12 de ces mois, le président a relevé que M. Jadis avait fait comprendre qu'il ne serait disponible que dans trois semaines. Et il vient encore de dire aujourd'hui qu'il ne sera disponible que dans une semaine. Est-ce que nous allons toujours être là pour renvoyer ? Il ne faut pas qu'il ait peur d'affronter la justice de son pays. C'est lui qui l'a réclamé, à corps et à cri. Alors que la justice est ouverte maintenant, les débats sont ouverts dans cette affaire. Pourquoi a-t-il peur de venir affronter la justice ? Pourquoi a-t-il peur ? Donc nous ne comprenons pas. Selon moi, il n'y a aucune preuve. Aucune preuve n'a été écrivée à l'audience. Lorsqu'on est devant la justice, lorsqu'on fait état d'une situation, elle doit être prouvée. Et rien ne prouve que M. Dalis est malade. Moi, j'ai vu un M. Kamala bien portant, bien réquinqué, qui n'a pas voulu prendre la parole. C'est tout. Donc selon M. Lanciné, ça ressemble beaucoup plus à une mesure dilatoire. Est-ce que finalement, compte tenu de la tournure des débats, votre client a-t-il peur d'affronter le tribunal ? Écoutez, je regrette que cette question soit encore l'objet de polémiques. Et un bulletin médical est confidentiel. Le président Moussa Dadis n'a pas besoin de soumettre son bulletin médical à son adversaire. Et c'est une question éminemment taxonnelle. J'ai en face de moi un grand professeur de procédure pénale. On ne peut pas juger une personne qui ne se sent pas bien. Indépendamment même de la présentation d'un bulletin médical, indépendamment de la présentation du rapport d'un médecin, lorsqu'un accusé ou un prévenu estime ne pas être à mesure de s'exprimer. C'est son droit le plus absolu, n'est-ce pas ? Et ce droit doit être respecté. C'est un des éléments de l'égacisme des droits de la défense. En aucune manière, en aucun moment, le président Moussa Dadis n'a eu l'intention de fuir les débats. Il a librement quitté Ouagadougou pour venir à Konakli. Personne ne l'a contente. Alors s'il avait peur d'affronter les débats, il ne serait pas venu. Et souvenez-vous, à la première audience, et il avait clairement exprimé son agacement de n'avoir pas été entendu. En ce moment, il était très bien en forme. Ne voyez pas que l'apparence, c'est la personne qui est malade, c'est la personne qui souffre, qui est mieux placée pour vous dire que je ne me sens pas mieux. C'est lui qui est jugé. C'est lui dont le sort est en train d'être discuté. Et le tribunal l'a bien compris. Et le tribunal, n'est-ce pas, a apprécié à sa juste valeur. C'est une question qui ne doit pas être soumise à débat. Non, autant le tribunal a, de façon discrétionnaire, en toute souveraineté, décidé de l'ordre de passage et d'accusé, autant il est le seul et le mieux placé, pour ne pas dire le seul mieux placé, à apprécier de l'opportunité d'un tel renvoi. Alors que ça agace de l'autre côté, nous sommes vraiment désolés, mais nous pensons que c'est une polémique stérile qui n'a pas sa raison d'être. Donc vous signez, vous persistez, votre client est malade. Certes, vous ne pouvez pas dire sa maladie aux adversaires, mais est-ce que, puisque ça a été l'une des questions posées par, l'une des inquiétudes exprimées par le président du tribunal, quand il dit qu'à notre niveau, nous n'avons pas réussi encore un dossier médical ? Oui, c'est ce matin, le président Moussa Dadis ne s'attendait pas, il ne s'attendait pas à être appelé ce matin, et contre cette souffrance depuis plusieurs semaines. Si on a fait savoir qu'il a déjà remonté cette question au niveau du tribunal, pour dire de lui réserver trois semaines, il n'est pas Dieu pour pouvoir décréter sa bonne santé, et c'est certainement ce qui s'est perpétue. Nous espérons que l'audience prochaine sera déjà rétablie et qu'il pourra faire face à la justice et répondre à toutes les inquiétudes qui seront posées. Maître, est-ce que vous trouvez de ne pas pouvoir s'exprimer ? J'ai déjà répondu à cette question. Excusez-moi, vous êtes... Non, pardon, juste, il y a une question. Quand vous dites que ça ressemble beaucoup plus à une mesure qui la croix, à la fin de la conférence, à l'invitation, les avocats, de quoi, selon vous, quand on sait qu'il a cessé de demander quand même l'ouverture de ce procès, parce qu'il dit qu'il a envie de donner sa version des faits, sa part de vérité ? Vous savez, moi, je voudrais que vous reteniez que ce n'est pas ce procès qui est notre première expérience. Dès lors que la personne poursuivie invoque son état de santé, à l'effet d'obtenir le renvoi, la personne poursuivie doit être en même d'admissir la preuve à travers la production d'un dossier médical. Il y a une infirmiérie là-bas. Aujourd'hui, ça a été renvoyé. Comme je le disais tantôt, au vu des seules déclarations, nous nous souhaitons que d'ici là, comme il le dit, s'il est malade, parce qu'on n'en a pas la preuve, c'est pourquoi j'insiste, si d'ici là, il s'est rétabli, tant mieux. Mais il faut éviter de dire qu'il a toujours tramé la justice, il a toujours voulu être là, il a toujours voulu livrer sa part de vérité. On peut avoir voulu livrer sa part de vérité, mais lorsqu'on vient, on voit la réalité du terrain, ça peut faire peur, ça peut amener à adopter de nouvelles stratégies. Est-ce que M. Dadis n'est pas en train d'adopter de nouvelles stratégies parce qu'il s'est rendu compte que la réalité du terrain est tout autre et que tout ce qui avait été mis auparavant en place en termes de moyens de défense, que tout s'écroule. Est-ce que ce n'est pas ce qui l'amène comme ça à se préparer davantage en invoquant une maladie de patroche ? Cette réaction, écoutez, écoutez... Encore une fois, nous déplorons que cela fasse l'objet de polémiques. Je dois vous dire que le président M. Dadis a aussi le droit au silence. Il pouvait être décidé de se dire que je respecte, n'est-ce pas, le tribunal, je respecte tous les acteurs impliqués dans ce conseil et je veux qu'on respecte mon droit au silence. Et même par ce seul moyen, nous, la défense du président M. Dadis, sommes à mesure de plaider ce dossier. C'est comme pour vous dire que le président M. Dadis n'importe quoi que ce soit. Nous sommes même prêts, après-demain, à plaider ce dossier parce que nous avons la ferme conviction que de tous les accusés ici qui ont comparé ici à cette barre, personne n'a produit un élément qui incrimine ou qui achate le président M. Dadis. À part les déclarations incohérentes, dénouées de tout élément probant, articulées dans des conditions que nous savons par le commandant Aboubakar Toumba Diakite, personne d'autre n'a fait une déclaration incriminée au président M. Dadis. Personne n'a apporté ici la preuve que le président M. Dadis était au stade ou qu'il a donné des instructions ou des moyens à qui que ce soit d'aller au stade. À ce stade, s'il était permis de plaider ce dossier, permettez-moi de vous dire que le président M. Dadis est suffisamment prêt à travers sa défense à plaider ce dossier. Alors qu'on ne vient pas dire ici qu'il y a des choses qui ont été déjà dites et qu'il la câble, il y a des déclarations qui ont été faites dont il a peur de répondre. Donc c'est pourquoi ce n'est pas du tout le cas. Le président M. Dadis est serein, il va parler au moment venu, il va livrer sa part de vérité et il a la ferme conviction qu'au terme de ce procès, il sortira avec un acquittement. Cette dernière question adressée à vous des maîtres, c'est par rapport à la comparution de Claude Pivy. Sa sortie, comment vous l'analysez ? Est-ce que finalement, elle tire l'affaire de votre client ou bien sa sortie l'enfance ? Comment est-ce que vous pouvez l'analyse ? Écoutez, le colonel Claude Pivy a, en toute sérénité, en toute sincérité, livré sa banque de vérité à ce tribunal. La défense du président et de Aboubakar Touba Diakide, la partie civile et le ministère public ont tenté en vain de l'enfoncer. Et le colonel Claude Pivy, qui est un acteur potentiel de l'affaire du pouvoir par le CNDD en décembre 2008, a donné quand même certaines précisions qui démontrent les fallacieuses déclarations du commandant Aboubakar Touba Diakide, et notamment sa déclaration concernant l'affaire du pouvoir et sa déclaration par laquelle il nie être le commandant du régiment. Et nous avons aujourd'hui, n'est-ce pas, la satisfaction que le passage du colonel Claude Pivy a suffisamment contribué à conforter davantage la défense du président Moussa Tadiscava. Merci à vous, merci. Moi qui vous remercie. Les avocats donc.